... Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un monde d'illusion où vous allez découvrir que rien n'est impossible. Lorsque j'avais 5 ans, à un âge où j'ai commencé la magie, on me disait souvent que les rêves ne sont que le fruit de notre imagination et qu'ils ne peuvent pas devenir réalité. J'ai découvert les secrets de ce que l'on appelle l'impossible, un envol à la découverte de l'irréel, de l'extraordinaire, où le rêve de chacun peut prendre vie. Ouvrez grand les yeux et préparez-vous à entrer dans le cercle de l'illusion. Je suis Frédéric Dasylva. Lors de mes spectacles en tournée, je dois souvent confronter des défis spectaculaires. En télévision aussi, lors de l'apparition d'une célébrité par exemple, le stress du direct et les millions de téléspectateurs ne donnent pas le droit à l'erreur. Mais je cherche avant tout à emmener l'émotion magique jusqu'au cœur du public. Et si vous aussi, vous pouviez voler ou traverser la matière ? Je souhaite que mes spectacles engagent la salle toute entière. Sur ces images du championnat du monde de boxe par exemple, il nous fallait inventer une illusion au milieu d'un ring, condition particulièrement difficile en magie. Nous avons pourtant élaboré, avec toute mon équipe, un numéro où une spectatrice serait téléportée à l'autre bout de la salle. Le client n'y croyait pas, et pourtant, nous l'avons fait. Mon rêve est de réaliser les vôtres, c'est ma façon à moi de communiquer. Il y a quelques années, j'ai réussi à convaincre la télévision d'une série de programmes où la magie développerait la capacité de raisonnement des enfants. Heureusement, car plus tard, l'accroissement de mon équipe et la confiance grandissante de nombreuses personnes en France et à l'étranger ont permis d'aller encore plus loin. C'est ainsi qu'est né le Défi Mystère, un programme absolument magique tourné depuis les plus beaux endroits du monde, de Las Vegas à Tahiti. Alors, jusqu'où nos rêves nous transporteront-ils ? Et qu'est-ce que la magie ? Est-ce une petite fenêtre entre-ouverte sur un monde de rêves, de possibilités et de promesses d'un avenir meilleur ? Ou est-ce ce message d'espoir qu'elle nous donne de ne jamais abandonner, de croire en l'impossible ? Depuis le spectateur téléporté à l'enfant traversant la matière, de celui qui s'envole dans les airs pour rejoindre les colombes de la paix et de l'amour éternel ? Ce qui fait la magie de la magie, c'est que toutes les réponses sont... Oui.